La logorée est un besoin irrépressible de parler, souvent de façon incohérente, avec un manque d'argumentation évident, généralement avec un débit rapide et continu qui couvre des banalités. Pour justifier la logorée, on entendra parfois « Moi, je suis un communicant ! » « T'entends les oiseaux ? » « Non mais écoute, écoute, écoute les oiseaux ! » Moi, j'adore, j'adore les oiseaux, tu vois, parce que ça me rappelle mon grand-père. J'allais chez lui quand j'étais petit, tu vois, puis alors il avait des oiseaux, il avait des oiseaux en cage, il avait des oiseaux en liberté, tout ça. Et puis alors le matin, tu sais, il me disait « Hé, tais-toi donc un peu, et puis écoute les oiseaux ! » Tu vois, c'est pour ça que les oiseaux, ça me fait penser à mon grand-père, parce que mon grand-père, il me faisait de la tarte au citron. La tarte au citron, super bonne, parce qu'en fait, elle venait du citronnier de ma mère. Elle l'avait plantée le jour, en fait, où mon père avait acheté son camion. Je t'ai déjà parlé du camion. Tu sais, c'était un vieux camion diesel, avec les trois places à l'avant, et puis il y avait cinq vitesses, c'était quand même super rare pour l'époque, tu vois. Alors il y avait des études glaces comme ça, qui faisaient du bruit, et à chaque fois qu'il pleuvait, ça faisait « Oui, 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 » comme ça. Et c'était super, parce qu'en fait, mon père, il nous emmenait, alors après, il nous emmenait chez mon grand-père. Là, on allait manger la tarte au citron, et notamment du citronnier aussi que Gaston, c'est mon petit frère, ouais. Non, mais parce que je ne sais plus ce que je t'ai raconté, tu sais, moi, je suis quelqu'un d'hypercommuniquant, donc après, à force, j'oublie, quoi. Et euh... Musique 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 Musique